Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez le bienvenu dans la quatrième partie de notre formation qualifiante concernant la comptabilité. Dans la première partie on a vu comment importer le plan comptable et comment créer les codes journaux nécessaires et dans la troisième partie on a vu comment enregistrer le capital social et aussi comment alimenter la caisse. Donc dans la quatrième partie on va voir comment créer un plan tiers client et fournisseur. Donc faites la quatrième partie à l'inchauffement comment créer un plan tiers concernant les fournisseurs et les clients. On commence par les clients. Pour cela on va aller aux gestions et suivi des tiers. Créer un client. Donc la tableau est là où elle dit les informations concernant les clients. Numéro de compte concernant la raison sociale. Donc par exemple on va taper carré par exemple. Marbe. Donc le type est client. L'intitulé. Carreyn Marbe. Tabulation Le compte concernant le client 34-21 EnCar. 34-21 EnCar. EnCar. Par exemple La touche « Stabilation » et le compte concernant le client 34, 21 Fermé D'abord, il faut comment créer un plan tiers concernant les fournisseurs Même chose Numéro de compte Concernant la raison sociale Par exemple Numéro de compte concernant le fournisseur 44, 11 Fermé On va créer un autre fournisseur Par exemple Sommé Il faut aussi remplir toutes les informations qui restent L'adresse La ville Le mail Téléphone On va créer un plan tiers Il faut aussi remplir l'enregistrement des factures achats vente Donc voilà Le plan tiers Le type Le type C'est-à-dire fournisseur ou bien client Donc Africode Il est fournisseur Voilà un client Fournisseur, un client Numéro La raison sociale Il est intitulé Le nom de la raison sociale Lucre Donc il faut travailler Ça va Et ça Sa-es-à-dire Sous-à-dire On va On va J' billions Tu Des Jes Le Voilà Allez 님 Court La Contra Le Tip supprimer les éléments sélectionnés oui donc voilà donc le plan entier l'enregistrement des écritures comptables concernant les factures d'achat et vente donc voilà à l'enregistrement de la page facebook à l'enregistrement de la photo imprimé pour créer un plan entier vous cliquez avec le type fournisseur donc c'est à dire fournisseur c'est à dire client donc voilà notre partie touche à sa fin c'est à dire la partie 5 il n'y a de plus caractéristique concernant une facture d'achat aurait dit je vous comment enregistrer une facture achat donc c'est à la tv a donc a dit je vous coucher à des faits la partie 5